J'ai tenu à vous montrer cette recette de beignet de farine avec des ingrédients que nous connaissons tous, sans modifier, sans revisiter. C'est juste pour moi, le but pour moi c'est de vous retransmettre cette recette dans son originalité. Alors, comment moi je fais mes beignets de farine? Pour 1 kg de farine, parce que nous aurons besoin de 1 kg de farine de blé blanche, la farine blanche de blé, nous aurons besoin de 200 g de sucre, ça c'est le sucre normal. Nous aurons besoin d'une cuillère à café de sel pour rehausser le goût, parce que sans sel, les beignets ne vont pas être sucrés. Et nous aurons besoin d'un cube et demi de levure fraîche, donc d'un cube et demi de levure fraîche, et de 800 à 900 ml d'eau, voilà. 800 à 900 ml d'eau tiède, pas l'eau bouillante, pas l'eau froide, mais de l'eau tiède, c'est très important. Pendant que je suis en train de faire la pâte, de préparer la pâte, j'essaie de préchauffer mon four à 50 degrés pendant 6 minutes. Après ça s'éteint, et pendant ce temps le four reste au chaud, je prépare ma pâte et je vais mettre ma pâte au four, parce que ça doit rester au chaud. Vous n'êtes pas obligé de la mettre au four, vous pouvez la mettre, vous pouvez la placer quelque part, si vous êtes en train de le préparer, à côté de votre foyer. Donc, mais ça doit rester au chaud, pour que ça puisse stimuler la pâte de gonfler. On commence. Bonjour, moi c'est Jackie de Kouja Cuisine. Bienvenue dans ma chaîne. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Et surtout, un point très important à tous les nouveaux et anciens, activer toutes les cloches de notification pour être informé de toutes les activités de la chaîne Kouja Cuisine. Alors, je commence d'abord par faire fondre ma levure. Donc, je peux prendre ça, je peux mettre ça directement dans ma marmite, là où je compte faire ma pâte. Donc, je mets la levure ici et je mets de l'eau et je fais fondre. Donc, j'utilise toujours de l'eau de mes 900 millilitres. Donc, je ne vais pas prendre de l'eau ailleurs. Voilà. J'ai fait fondre ma levure. Vous pouvez utiliser un cube à un cube et demi pour un kilo de farine. Et comme je dis, l'eau doit être tiède, mais pas bouillante. Vous voyez que je peux bien mettre facilement mon eau, ma main dans l'eau, sans crier qu'elle chauffe. Voilà. Ensuite, je rajoute la farine. Je mets toute la farine, toute la quantité au même moment. Voilà. Je mets mon sel. Et je mets mon sucre. Voilà. Je mélange d'abord. Et je mets une bonne quantité de mon eau. Je ne mets pas tout, mais je mets une bonne quantité. Voilà. Je laisse une quantité comme celle-ci. 300 millilitres. Donc, je laisse d'abord 300 millilitres. Et je m'occupe d'abord de la première partie. Donc, je mélange. Voilà. Donc, je rajoute de l'eau. Je ne mets pas toute la quantité. Et je continue à travailler ma pâte. Ne mettez pas toute la quantité au même moment, parce qu'elle risque vous surprendre. Il faut surtout mettre de l'eau au fur et à mesure. Il ne faut pas mettre de l'eau, toute la quantité d'eau. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Sinon, la pâte sera trop légère. Là, elle est encore lourde. On n'a pas encore atteint. J'ai encore un peu. Je ne mets pas tout. J'ai encore un peu. Je ne mets pas tout. Et je rajoute légèrement. Voilà, la pâte, elle commence déjà à se ramollir. Mais, elle n'est pas encore prête. Donc, on va rajouter de l'eau, parce qu'elle est encore très lourde. Elle est encore très lourde. On va rajouter un peu. Et, il faut travailler sur la pâte, jusqu'à ne plus ressentir les grumeaux dans vos doigts. Donc, vous devez travailler la pâte. Travaillez la pâte, comme ceci. Et, vous ressentez qu'il n'y a plus des grumeaux dans la pâte. Voilà, donc, tout le travail, vraiment, se passe au niveau. C'est vrai, les quantités sont importantes. Mais, tout le travail se passe à ce niveau. Il faut travailler la pâte. Il faut bien battre la pâte. Mais, là, on n'a pas encore commencé à battre la pâte. On passe d'abord. On la ramollit d'abord. Et, ensuite, on va la battre. Voilà. Donc, là, nous avons obtenu notre pâte. Et, on n'a pas eu besoin de toute cette eau. Vous voyez la quantité qui est restée. C'est combien? Peut-être 10 ml ou 20 ml. Je ne sais pas trop. Mais, j'avais 900 ml. Et, je n'ai pas besoin de cette quantité d'eau. Sinon, ça va rendre ma pâte trop légère. Et, ce n'est pas bien. Voilà. Donc, avec cette texture. Cette texture-ci, elle est déjà bonne. Vous voyez, elle n'est pas légère. Et, quand vous faites comme ça, vous voyez comment ça fait. Des petites bulles, là. À ce niveau. Alors, maintenant, le travail commence. C'est ici que tout se passe. On doit battre. On doit battre pendant 10 à 15 minutes. Et, là, de temps en temps, vous devez faire reposer votre bras. Parce que ça fait, c'est lourd. Enfin, ça fait travailler le muscle, quoi. Vous devez battre pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que la pâte devienne lisse. Jusqu'à ce que la pâte devienne lisse. Et, là, je vais battre. C'est long, hein. C'est pas... Lorsque la pâte est bien battue, les beignets sont bien moelleux. Et, ils ne deviennent pas durs juste après 3 heures. Donc, vos beignets restent moelleux pendant longtemps. Donc, ce travail-ci, c'est un travail qu'il faut faire maintenant. Alors, je vous reviens de temps en temps. Voilà. C'est cet exercice qui rend la pâte élastique. Vous voyez? La texture de la pâte commence déjà à changer. Comme je dis, il faut vraiment vous appliquer à ça. C'est juste ramasser la pâte comme ça. Ramener vers moi. Et, on fait ça. On ramasse la pâte. On ramène vers moi. On fait ça. Voilà. Et, ça forme cette bulle-ci. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est cet exercice qu'il faut faire pendant 10 à 15 minutes. Si vous êtes fatigué de temps en temps, reposez-vous une à deux minutes pour le temps de faire pour reposer votre muscle, votre bras. Et, vous recommencez. Voilà. C'est ça qui va rendre la pâte bien lisse, bien élastique. Voilà. On continue. Là, je montre comment la pâte commence déjà à devenir élastique. Lisse. Vous voyez? La texture est différente. Elle devient déjà élastique. Un peu plus lourde. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais, on n'a pas fini. Il faut continuer. Il faut continuer. Donc, comme je dis, la technique pour battre, elle est vraiment très simple. Je ramène la pâte vers moi et je fais ceci. Ça aussi, ça permet à la pâte d'être dégazée au même moment. C'est pourquoi je ne sais pas si on peut utiliser une batteuse électrique. Mais, sûrement, il y a des machines conçues pour ça. Moi, je ne connais pas. Donc, pour faire ceci, cette technique jusqu'ici, celle que je connais, elle est manuelle. Donc, juste laver les mains. Pas besoin de mettre les gants. Avec les gants, vous n'allez pas arriver. Donc, vous faites ça à la main. Vous lavez bien vos mains. Avec les ongles bien propres. Et ça va aller. Voilà. Donc, après 12 minutes, vous voyez que c'est différent maintenant. Voilà. Donc, je fais comme ça. Voilà. Donc, cette technique permet d'avoir les beignets légers. Moins lourds. Lorsque vous fendez les beignets en deux, la mie, l'intérieur des beignets n'est pas lourd. Voilà. Là, je sens que ma pâte est prête. Après 12 minutes de cet exercice, je peux arrêter. Et je mets au four qui a été préalablement préchauffé. Qui a été préchauffé à l'avant à 50 degrés pendant 5 à 6 minutes. Voilà. Voilà. Voici l'état actuel. Vous voyez, les petites bulles se forment déjà. Ça veut dire que notre pâte est réussie. Et là, on met notre pâte au four qui a été préchauffée. Mais c'est éteint. C'est éteint. Pendant tout le temps qu'on était en train de préparer la pâte, le four était éteint déjà. Mais il est resté quand même chaud. Et alors, on vous revient dans une heure pour vous montrer le résultat après une heure. Voilà. Ça, c'est notre pâte. Après une heure, je vais bien ouvrir. Vous voyez. Après une heure, elle a bien gonflé. Voilà notre pâte. C'est bien gonflé. Et maintenant, nous pouvons passer à la cuisson des beignets. Voilà notre pâte qui était jusqu'ici. Donc, avant que je ne vous montre, je l'avais ouverte. Et ça, c'est un peu affaissé. Mais bon. Voilà. Donc là, vous voyez, l'eau, l'huile a chauffée. Et maintenant, je peux commencer à mettre mes beignets. Et quand l'huile a chauffée, à peine vous avez mis les beignets, il remonte à la surface. Il remonte à la surface. Il ne reste pas collé au fond. Donc, ça veut dire que l'huile ne doit pas trop chauffée. Mais l'huile ne doit pas être tiède lorsque vous mettez les beignets. Voilà. Exactement. Maintenant, avec cette quantité, on stoppe de mettre les beignets. Et on commence à tourner, bouger. Vous voyez la rondeur. C'est ça. Parce que les beignets ont bien donné. La pâte a été bien battue. Les beignets sont ronds, lumineux et beaux. Voilà. De temps en temps, n'oubliez pas de remuer. Parce que là, ce n'est pas encore complètement cuit. Donc, c'est pour ça que quand ça commence déjà comme ça, le feu ne doit pas être aussi trop, trop élevé. Mais ça ne doit pas être à un feu doux. Ça ne doit pas être cuit à un feu doux. Donc, le feu doit être moyen. Vous dosez, quoi. Vous allez juger, jauger vous-même. Selon les qualités de faux. Voilà. Donc, c'est ça qui donne. Vous voyez comment les beignets sont beaux. Ils sont jolis à voir. Ils sont lumineux. Et ils sont beaux. Et c'est bon. C'est succulent. Et là, maintenant, on peut enlever. Ça, c'est le premier tour. Alors, je vous montre un peu ma technique. Comment je fais pour couper la pâte. Comme on dit. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Mais je crois que vous comprenez. Alors, je fais comme ça. Vous voyez, je coupe là. Et je fais là. Je fais comme ça. Et puis, maintenant. Je peux faire plusieurs tours avec ça. Ça, c'est ma technique. Donnée par ma maman. Ma chère maman. Vous pouvez gagner la médaille, hein. S'il s'agissait de la cuisine. Ma maman, là. Voilà. Pour que ça ne colle pas, vous trempez un peu dans l'eau. Et puis, vous allez chercher la pâte. Et là, ça coule. Vous voyez, là, ça coule. Plus facile. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire la bouillie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire les beignets haricots bouillis. BHB. Alors, les gens me demandent toujours comment je fais ma bouillie. Alors, pour la bouillie, on a besoin juste de farine de maïs. Une farine de maïs, celle-ci, par exemple. Donc, sans publicité, hein. C'est juste pour montrer. Parce que les gens vont me demander que tu achètes quelle farine de maïs. Une farine de maïs bien fine. Alors, pour cette quantité de bouillie, on ne va pas aussi en faire. On va juste faire cette quantité. Vous voyez, ça, c'est cette mesurette. Je n'ai pas pesé. Qu'est-ce que je vais faire? Au préalable, je mets de l'eau froide. Juste de l'eau froide. Et puis, je tourne comme ça pour ramollir et mélanger. Lorsque c'est fait, ça, c'est pour éviter les grumeaux. Parce que si vous mettez directement de l'eau chaude, ça va vous faire des grumeaux dans votre bouillie. Je mets de l'eau froide et alors, je vais rajouter de l'eau chaude. Voilà. Maintenant, là, j'ai mis 500 ml d'eau chaude vraiment bouillante. Et je vais voir si j'aurai besoin. Là, je peux mettre, je peux allumer le feu. Et lorsque vous faites ça avec de l'eau chaude, ça va aller plus vite que de mettre avec l'eau froide, quoi. Bon, c'est pour ça que je ramollis seulement avec l'eau froide et après, je continue avec l'eau chaude. Ça va aller plus vite. Les quantités, vraiment, ici, c'est la quantité de deux personnes. Donc, c'est pour faire deux bols. Deux bols de bouillie. Et voilà, quoi. Donc, je laisse d'abord comme ça. Et puis, je tourne. Et à peine on a commencé, ça commence déjà à devenir lourd. Donc, on rajoute de l'eau. Donc, voilà, les premiers litres, 500 ml sont finis. Donc, je crois que j'aurai besoin encore. Mais surtout, cette phase aussi, il ne faut pas lâcher. Il faut tourner sans cesse, sinon ça va aussi faire des grumeaux. Voilà. Et maintenant, on continue. Voilà. Là, on a des prochains 500 ml. Là, je suis encore à 100. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. D'habitude, je ne mesure pas, mais c'est pour vous dire à peu près combien vous devriez, combien d'eau vous avez besoin. Donc, on dit qu'il faut mettre avec les mesurés. vous voyez. Mais là, ce n'est pas du tout cuit. C'est juste que ça va bien cuire parce que là, nous ne sommes même pas encore au début de la cuisson. Ou bien à la moitié de la cuisson. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est encore bien lourd. Donc, là maintenant, c'est bon. Je rajoute de l'eau. Et à ce stade-ci, ça ne peut plus faire des grumeaux. C'est bien. On peut cesser de tourner et on laisse cuire. On laisse cuire pendant 10 minutes. On couvre et on laisse cuire. Parce que c'est la farine, c'est vraiment tout cru là. Si vous consommez ça comme ça, ce n'est pas du tout bon. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Voilà. Comme je dis, ça doit vraiment cuire. Et vous voyez, plus ça cuit, plus ça change de texture, de couleur. Et ça doit vraiment cuire. Sinon, si vous mettez ça et si ça ne cuit pas, vous ne pourriez pas manger ça. ce ne sera pas bon. Mais si ça cuit, c'est très délicieux. Très délicieux. Après 7 minutes, voilà la texture qu'on obtient. Vous voyez comment c'est lisse. Voilà. C'est ce qui montre que la farine, la bouille, la farine quoi, la farine de maïs, elle est cuite. Voilà. Maintenant, on va servir. Merci, merci les amis. Nous sommes arrivés à la fin. Vous-même, regardez, admirez la beauté, la beauté des beignets. Vous voyez, il n'y a pas d'huile. Donc, les beignets sont souples. À l'intérieur, l'intérieur n'est pas lourd. Les beignets sont souples et moelleux. Et c'est très bon. Souple. Et avec ça, ça peut faire des heures, ça ne va pas durcir rapidement. Et je laisse avec la bouillie, comme je dis. Et optionnellement, vous pouvez utiliser du jus de citron pour ceux qui aiment prendre la bouillie avec un goût aigre. Moi, j'aime bien. Donc, ça, c'est du citron fraîchement pressé que je vais rajouter dans ma bouillie avec un peu de sucre. Et, ben, voilà quoi. Je ne vous ai pas montré la cuisson du haricot parce que je ne voulais pas faire que la vidéo fasse une demi-heure. Sinon, ça allait vous décourager à regarder. Mais là, vous avez la cuisson de la bouillie, la cuisson des beignets de A à Z. Ben, reproduisez chez vous et donnez-moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de, toujours soutenir Cougat Cuisine. Merci à tous ceux qui nous suivent de près. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages. Bon appétit. Je me réjouis et je dis bon appétit. merci. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021